... Une gorille figure allégorique des féministes américaines vient enquêter en Finistère sur la trace des femmes qui dans les années 60 et 70 ont lutté pour la contraception et le droit à l'avortement. Des femmes qui pour certaines ont aujourd'hui entre 70 et 90 ans et dont le témoignage est précieux et utile. Elles sont les héroïnes d'une épopée. Pour la cinéaste Marie-Elia, elles sont les chevalières de la table ronde. Le but du film, au tout départ, c'était une demande du planning familial de Brest pour archiver les témoignages de ces femmes et donc leur lutte et transmettre à la génération d'aujourd'hui qui a parfois oublié que si elles peuvent aller acheter la pilule si facilement, c'était pas comme ça avant. C'est pas gagné, c'est toujours pas gagné. Il faut toujours continuer à se battre. Et on recevait des femmes, beaucoup de femmes, qui n'ont pas tardé à venir et qui nous demandaient ce qu'il fallait faire pour ne pas avoir autant d'enfants ou seulement les enfants qu'elles désiraient. Il y avait des femmes qui ne pouvaient pas partir en Angleterre, de toute façon, qui n'avaient pas la possibilité. Donc, même s'il y avait une aide financière, bien sûr, on se débrouillait toujours pour ça, mais même de partir de la maison, c'était pas possible. Bien plus qu'un documentaire historique ou militant, Les Chevalières de la Table Ronde est un film sensible, lumineux et plein d'humour. Un hommage à celles à qui hommes et femmes d'aujourd'hui doivent une bonne part de leur liberté. L'insouciance nous le fait oublier.